Russell appelle Mercedes à prendre des risques en attendant les évolutions. Il bénit un calendrier peu chargé en début d'année. Oui, oui, c'est vrai que ça peut aider, effectivement. Alors, du coup, le Britannique bénit ce début du calendrier relativement peu chargé par rapport à la deuxième moitié de saison. Ça laisse le temps à Mercedes d'amener des évouts. Nous avons beaucoup de chance que le calendrier ne soit pas très dense en début de saison. Nous n'avons que 6 ou 7 courses à disputer sur une saison de 23 Grand Prix, et comme Mercedes et Lewis l'ont fait l'année dernière, vous êtes toujours dans la course, même après la pause estivale, quand ça repart à fond. Nous devons être en mode limitation des dégâts en ce moment. Ramasser ce qui reste quand il y a des opportunités, ne pas jeter des points inutiles, même si ce n'est que pour la 5e ou la 6e place, ou un peu plus, et s'assurer que nous soyons toujours à notre portée. Ensuite, si tout va bien, quand la voiture s'améliorera, nous pouvons revenir nous battre. C'est une très longue saison qui s'annonce. Nous sommes tous confiants. Si nous faisons les choses correctement, il n'y a aucune raison. Il faut que nous ne puissions pas combler l'écart et potentiellement les dépasser, mais nous savons également que Ferrari et Red Bull s'amélioreront continuellement aussi. Nous pourrions réduire l'écart de 6e, mais il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas gagner aussi de leur côté 6e également. Après, ça dépend, certaines équipes ont plus de marge de progression que d'autres. J'ose espérer que Mercedes en a plus que les autres. Après, à voir, c'est même pas sûr. Quant à son propre cas, Bahreïn, Russell juge sa performance bonne, sans rien de spectaculaire. Mais en fin de compte, il y a plus à venir de nous tous. Moi, Lewis, toute l'équipe, nous avons juste besoin de continuer à travailler. Faut-il prendre des risques comme chez Williams ? Pour moi, personnellement, j'ai l'impression d'être dans une position similaire à celle des années précédentes. Nos concurrents devant sont tellement devant, et nous avons un peu d'avance sur ceux de derrière. Donc, nous pouvons presque nous permettre de prendre quelques risques supplémentaires pour essayer de combler l'écart. Nous sommes dans une position un peu intrigante en ce moment. Nous pouvons essayer quelques trucs, mais il y a plus à faire de la part de chacun d'entre nous. Ok, bon. A voir, le rythme d'évolution de Mercedes. J'espère qu'ils reviendront dans la lutte. Mais c'est pas gagné, quand même. Là, en ce moment que je fais la vidéo, je suis en mode, je regarde les essais libres. Je vois Hamilton 7ème, pour l'instant, c'est pas fou. Donc, écoutez, à voir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501